Bonjour tout le monde, alors cette semaine, on va parler du volume Guy Lafleur, la naissance d'une idole. Donc, comme je l'ai mentionné, on va parler cette semaine du volume Guy Lafleur, la naissance d'une idole, écrit par le journaliste sportif Marc Duran. Le volume ici, c'est une biographie évidemment de Guy Lafleur, le démon blanc que tout le monde connaît très bien, a ceci de particulier qu'on se concentre sur les premières années de Guy Lafleur, c'est-à-dire 16 années avant le Canadien. Donc, on va voir ces années-là, son passage au tournoi de Québec, ses années dans le junior, et puis par la suite, on fait mentionner un petit peu sa carrière professionnelle, mais c'est vraiment centré surtout sur sa carrière junior, tout particulièrement avec les remparts de Québec. Donc, tout le monde sait que Guy Lafleur est né à Turceau, qui est une ville québécoise, c'est à la limite entre le Québec et l'Ontario. Et puis donc, très tôt, on trouve des très bons talents, très tôt, on trouve que Guy Lafleur, bon, on voit qu'il se démarque à travers les autres joueurs. Et puis là, bon, dans la Ligue, il y a une compétition, il y a une compétition beaucoup contre Rockland, qui est une ville de l'Ontario, qui joue souvent contre l'équipe de Turceau au Québec. En 62, 1962, c'est la troisième édition du tournoi Pee-Wee de Québec, et donc Turceau ne participe pas au tournoi encore au Pee-Wee, mais Rockland, eux, participent au tournoi, et ils vont demander la permission de pouvoir aligner Guy Lafleur pour eux avec le tournoi. Écoutez, Guy Lafleur est à l'âge de seulement 10 ans en 1962, et il va être élu le meilleur joueur du tournoi à sa première participation. Il va participer encore deux autres années consécutives au tournoi Pee-Wee, c'est-à-dire en 1963 et en 1964, et cette fois, c'est Turceau qui va évidemment aller au tournoi et va regarder son joueur, ne le prêtera plus à Rockland pour les deux autres éditions. Et, bon, évidemment que Guy Lafleur étant ce qu'il est, il va dominer la compétition, entre autres à sa dernière année, en 1964, il va inscrire sept buts dans une rencontre, en plus de blesser deux gardiens de buts. Parce qu'on disait qu'il y avait un lancé frappé très puissant pour l'époque. D'ailleurs, un de ses surnoms était Boum Boum, comme Bernard Boum Boum Geoffrion, puisqu'on disait qu'il y avait un lancé frappé qui faisait peur aux gardiens de buts. Par la suite, bon, il va continuer son cheminement et il va revenir à Québec en 1966, alors à l'âge de 15 ans, pour débuter son stage junior. Il va commencer d'abord avec les As de Québec, puis par la suite, quand les As vont disparaître, il faudrait que les As, ça n'allait pas très bien. La formation était moribonde, attirait très peu de foule et le club va disparaître et en 1969, il va avoir créé les remparts de Québec. Et Guy Lafleur va évoluer deux saisons avec les remparts de Québec, deux saisons qui vont être évidemment extraordinaires, autant pour le club que pour Guy Lafleur. Alors, les remparts vont perdre en finale de la Coupe Memorial en 1970 contre le Canadien junior de Montréal, qui était alors les champions de l'Ontario. Oui, bon, je sais que ça peut paraître bizarre pourquoi Montréal était dans l'Ontario, mais c'était de même à l'époque. Donc, ils vont perdre contre Montréal en finale de la Coupe Memorial, mais ils vont se reprendre en 1971, alors qu'ils vont remporter la Coupe Memorial contre les Whole Kings d'Edmonton. Et pour Guy Lafleur, ça va être deux saisons extraordinaires. Écoutez, la première saison, il va inscrire 103 buts et sa dernière saison au junior majeur, c'est-à-dire la saison 1970-1971, il va inscrire 130 buts. C'est assez incroyable si on pense à ça et c'est ce qu'il va faire en sorte aussi qu'il va devenir le premier choix au repêchage en 1971. Et on revient un petit peu sur la tractation parce que le premier choix de 1971 appartenait aux Seals d'Oakland, mais Finrenard, le DG du Canadien de l'époque, avait réussi à soutirer le premier choix des Seals d'Oakland. Donc, c'est pour ça que le Canadien a pu repêcher Guy Lafleur en 1971. Donc, si vous vous intéressez au début de la carrière, au début du mythe du Démont Blond, c'est un ouvrage que je vous recommande à lire. Alors, seul petit bémol, je vous dirais la grosseur des caractères. Le livre est quand même écrit en petits caractères. Par contre, il y a de nombreuses photos dans l'ouvrage. Je vais juste vous en montrer quelques-unes pour vous donner de l'eau à la bouche. Bon, ici, juste première photo ici que je veux vous montrer. On voit juste ici Guy Lafleur qui vient d'inscrire 7 buts lors, en 1964, lors d'une rencontre du tournoi Pee-Wee de Québec. Juste ici, on le voit avec la formation des Seals de Québec au nouveau junior majeur. Et enfin, dernière photo que je veux vous montrer dans l'ouvrage, c'est celle-ci. Alors, c'est Guy Lafleur qui célèbre avec le premier ministre de l'époque, Robert Brossat, la conquête de la Coupe Memorials par les remparts de Québec. Donc, sur ces beaux souvenirs, je vous souhaite une bonne semaine et une très belle lecture. Merci. 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 Merci.